Alors là, je viens de faire mon parcours de qualification pour l'Archea Hunting Challenge. Donc j'ai fait un aller-retour aux assorts. Bon moment de glisse, des petites phases d'ennuis, mais il en faut et ça permet de se roder et de voir comment tu réagis face à un problème. Ça permet aussi l'équipe à terre technique de se creuser la tête pour essayer de m'aider à les résoudre, essayer de trouver des éléments de langage ensemble, que c'était vraiment un entraînement et un parcours de qualification hyper enrichissant. Départ en qualif, direction des assorts, au portant. Comment je me sens à bord ? Forcément, à force de naviguer, de s'entraîner, on se sent toujours un peu plus à l'aise. Après, il y a encore du travail, mais il faut apprendre, il faut se forcer, il faut naviguer en sécurité, mais en naviguer en vide quand même, parce qu'on va faire une compétition, ça ne va pas être le mot à dire. Donc il faut essayer de mettre des curseurs de vitesse, de sécurité, essayer de mesurer un peu tout ça, et il faut s'apprendre soi, continuer d'apprendre le bateau. Et voilà, je n'ai pas d'inquiétude avec l'équipe, avec Yves, avec le bateau, tout ça, ça va se mettre en place naturellement pour être prêt le jour J. C'était pas non-dingue, non-dingue comme choix cet hiver aussi, de faire The Ocean Race, avec Gotherm, parce que ça me faisait naviguer pour une globale auto en chantier, et ça me faisait aller dans le Grand Sud, et avoir un début de parcours similaire à ce que je vais avoir sur le parc Team Challenge. Donc voilà, on va dire que ça m'a permis de faire un premier repérage du parcours et du Sud, essayer d'un peu sentir un peu l'atmosphère qu'il y a dans le Sud, la grisaille, le vent, les vagues, au niveau des phénomènes météo, essayer de ressentir tout ça. Et puis on repart sur l'avant-dernière étape de The Ocean Race, étape 6, Arus, La Hague, Danemark, Hollande, donc ça s'enchaîne. C'est sûr que cette année, en 2000, et en temps de passer sur l'eau et de nuit passer sur un bateau, je vais passer beaucoup de temps chez moi. Sous-titrage ST' 501